Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui à la Paris Games Week pour l'événement Dota 2. Je vais laisser se présenter nos interlocuteurs. Salut à tous, ici Chaud, et salut à tous ici Fat Jambon et nous représentons la Villadeur pour le championnat de Dota 2. Alors, nous allons commencer par une première question. Vous voulez vous présenter en quelques mots, messieurs ? Oui, passionné de jeux vidéo et plus particulièrement de Dota 2. On s'est lancé il y a quelques mois. Je suis un véritable passionné, un semi-hardcore gamer qui joue très très mal. En gros, on avait commencé par tester des jeux vidéo il y a quelques temps et Dota 2, quand il est sorti, c'est un jeu qu'on appréciait déjà sur Dota 1 et on avait joué à Heroes of New Earth. Et du coup, on s'est lancé sur Dota 2 et puis au fur et à mesure, avec l'expérience de tester des jeux vidéo, on s'est dit pourquoi pas commenter et on en est là aujourd'hui. Donc, vous avez casté pour la première fois, j'imagine, devant autant de monde. C'est ça. Alors, quelles sont vos impressions générales ? Bonnes impressions, honnêtement, plutôt sympa. On a vu qu'il y avait un bon public qui était assez chaud et qui avait l'air intéressé par le jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, clairement. Et puis, c'est tout simplement plus sympa de caster devant des gens que devant son PC. C'est ça. YouTube, c'est sympa, mais avoir une véritable interactivité, des bruits, de l'émotion, c'est toujours forcément mieux. C'est sympa d'avoir le rapport au public. Et puis, on a eu la chance d'être là pour la première grande diffusion Dota 2 en France. Donc, du coup, avec le SWC, on espère que ça va pouvoir monter un petit peu le jeu et le montrer aux médias. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais on est vraiment content de pouvoir commenter devant le public. Vous avez demandé à caster le SWC ou on vous a choisi ? Alors, non. La magouille. La question tricky. C'est ça. Alors, on pourrait répondre Joker ou non, plutôt. En fait, on nous a placés. On travaille aujourd'hui avec Confitude, l'équipe au gaming. Et du coup, effectivement, ils sont, je dirais, très bien placés dans l'organisation. Et du coup, voilà, on a été catacultés. C'est ça. Pour l'histoire, je crois que Tude travaille en relation vraiment avec Azuka, qui est un des managers, on va dire, de l'OSWC. Et donc, ils cherchaient des commentateurs de Dota 2. Et du coup, apparemment, ça leur a plu. Et Tude leur a dit, on en connaît, ils ne sont pas très bons, mais on va quand même les mettre. On est nuls. Mais allez-y, c'est bon. Voilà. Parce que du coup, il y a vraiment un créneau à prendre en France. Parce qu'il y a quelques casters de Dota 2. Mais c'est soit super élitiste, je ne vais pas citer, etc. Soit un peu amateur. Du coup, vous vous placez comme un peu les ponfaitsueux des chipset noix de Dota 2, au final. Alors, on n'est pas loin de ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Vous avez entendu à Canard, effectivement, notre manager, l'homme de l'an, la troisième roue du carrosse. Alors, manager, c'est ça. Ouais, mais si, si. Donc, en fait, je les fais chier. En gros, notre chier, voilà. En gros, en France, on est assez en retard vis-à-vis de l'e-sport et surtout de Dota 2 par rapport au reste du monde. Donc, du coup, c'est un problème, mais c'est aussi une chance du fait de pouvoir commencer à essayer de se placer parce que la fenêtre est encore ouverte. et honnêtement, comme vous l'avez dit, il y a soit un peu d'amateurisme, soit vachement le côté très technique. Nous, on s'est dit qu'on pouvait peut-être amener un peu de fun dans ce jeu qui, honnêtement, est très élitiste. On le connaît pour être des joueurs. Non, mais non. Et pourquoi pas l'ouvrir à plus de monde et que ce soit plus drôle à regarder. Je veux dire, le mot bas, ce n'est pas non plus que pour des pros. Donc, voilà. Je plus sois, je plus sois. Donc, tu viens de nous parler de votre statut de shootcaster et au niveau joueur, puisque pour commenter, il faut avoir joué au minimum. Ah bon ? Il fallait jouer avant ? Au niveau joueur, on n'a jamais joué à Dota. On ne sait pas ce que c'est. On est arrivé comme ça, mais plus sérieusement. J'ai quand même perdu quelques mois de ma vie sur Dota 2. Alors, si on devait faire le parcours, je pense que... Alors, Chaud et moi, on a à peu près le même parcours. On a joué en fait à Dota 1. On a fait n'importe quoi sur Dota All Star. C'est ça. Donc, on a dû jouer quelques années, clairement, parce qu'on était des grands fans de Warfare 3. Après, j'ai réussi à ramener les messieurs sur Heroes of New Earth pour continuer un peu l'aventure. La bonne petite transition, qui n'était pas tout mal. C'était une bonne transition. Et donc là, Dota 2 depuis la bêta. Donc, un an et quelques. Et nous n'avons pas touché à League of Legends. Étonnamment. Et si ? On n'est pas passé... Enfin, non, n'en parle pas, je t'avais dit de ne pas en parler. Il ne fallait pas en parler. Mais Fat Jambon, il a du gros skill. Il est modeste, mais il est très très fort. Donc voilà, League of Legends, on connaît, mais on n'y a pas véritablement touché. Et ce n'est pas un jeu qui nous a beaucoup intéressé. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que c'est deux jeux qui sont face à face. Et voilà, c'est l'un ou l'autre. Ils sont très différents. Ils sont vraiment différents et pas comparables. Donc pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y a un jeu qui est meilleur que l'autre. Il faut juste... Enfin, je ne sais pas, on ne compare pas un Halo à un Call of Duty aujourd'hui. Pourtant, les deux sont des FPS. Et bien, LOL et Dota, ce sont des MOBA, mais ce n'est pas la même chose. Moi, je pense que ça ne vise pas le même public. Exactement. Peut-être un public un peu plus hardcore. Le jeu est très punitif. Peut-être un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les designs, lui, l'absence de tutoriel, effectivement, ça laisse à croire que c'est pour les hardcore. Le tutoriel arrivera, selon Esprit. Il arrivera un jour, le tutoriel, peut-être. Il était présent sur l'alpha, d'ailleurs. Mais en gros, je pense que Dota, aujourd'hui, vise un autre public, déjà rien que par son design, il est beaucoup plus adulte. Mais ça ne veut pas dire que, je veux dire, un jeune qui trouve Dota beau à la première vue, d'ailleurs, c'est ce qu'on misait là-dessus aujourd'hui sur nos premiers cas, si on s'est dit, le jeu est beau, donc il va peut-être plaire. Oui, c'était le cas. Et à l'inverse de LOL, le design est beaucoup plus léché, et on a quelque chose de vachement plus sympa. Et après, au niveau du gameplay, à mon avis, c'est plus dur de rentrer dedans, mais c'est pas moins accessible une fois qu'on y est. On y est bien, et on y reste. C'est ça, voilà. Donc, voilà, je pense que... Moi, je veux une question, c'est concernant la scène française pro de Dota. Donc, on avait plus ou moins une équipe, donc la MTW qui représentait la scène, mais elle a 10 bandes, malheureusement. Et qu'est-ce que vous pensez de la scène pro par rapport à ce que vous avez casté et le tournoi des OSWC France ? Alors, c'est pas quelque chose que je connais très bien, la scène française. Nous, on a commencé, en fait, Dota, en regardant d'abord le monde, et petit à petit, effectivement... C'est mis avec Toby One. C'est ça, avec Toby One, puis on redescend entre grosses guillemets, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la scène française. Moi, je trouve ça génial d'avoir des styles très, très différents, parce que les joueurs ne jouent pas du tout de la même façon, et ils ont une façon de comprendre et de penser le jeu qui est totalement à l'opposé aux antipodes de ce que feraient les Asiatiques, par exemple. Du coup, je pense qu'elle apporte une énorme richesse. Ensuite, en termes de niveau, je ne saurais pas dire... Je ne suis pas forcément pro non plus. En fait, ça soulève la même question que ce qu'on a dit tout à l'heure vis-à-vis de l'e-sport en France. Je pense qu'on a beaucoup de grands talents en France, notamment même en dehors des joueurs, on a des managers qui font des gros boulots. Je pense à Shiba qui a une vraie réflexion sur le boulot de manager. Et en France, l'e-sport n'est tellement pas considéré, n'est tellement pas accompagné qu'on ne peut pas comparer l'e-sport français à l'e-sport chinois ou coréen où c'est des vrais boulots. Il y a la télé, le retranscrit. Il y a des structures qui vous encadrent. Alors en France, on a un boulot et l'e-sport, c'est une passion et c'est à côté. Donc, à mon avis, en France, il y a des styles différents. Il manque juste de l'investissement de sponsors et de mécènes. Et ça va venir. Très clairement, ça va venir. Voilà. L'e-sport, autant se dire qu'en France, on est lents et tout, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y sera jamais. Le SWC aujourd'hui et demain ? Pour moi, une énorme chance en France d'avoir une compétition de cette taille-là. Il faut soutenir le SWC. Peut-être qu'en termes de palmarès, il est un petit peu descendu, on va dire. Peut-être. Mais il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et il faut juste que les sponsors ne soient pas frileux et encore moins en France parce que, comme on l'a dit, il y a une carte à jouer. Il y a une place à prendre. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a Numéricable et pas mal de sponsors de ce genre-là qui s'y mettent. Mais il faut accompagner le SWC. C'est une compétition qui a quand même un grand nombre qui a 10 ans cette année et qui a trouvé des belles scènes même à l'international. Donc, je pense qu'il faut boucher cette compétition et qui en plus considère vachement les Français puisque c'est une compétition française. Vous allez caster le SWC et Monde aussi et du coup, passer des, entre guillemets, petites teams françaises à, j'imagine, des moves comme Navi. Ça doit faire quelque chose rien que pour le joueur en lui-même. C'est ça. Alors, déjà dans nos castes, en fait, on a la chance de pouvoir choisir ce qu'on veut, l'air de rien. Donc, on se fait beaucoup de grosses équipes. Là, récemment, on a aussi tapé des équipes un peu moins connues. mais du coup, ça va être marrant en vrai, on y est quoi, de se dire, ça y est, on va avoir Dendy devant nous, Papi qui va nous faire ses moves de Jedi. Donc, honnêtement, on attend ça avec impatience. Mais ce n'est pas forcément moins marrant. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir une richesse de jeux différentes et de s'étonner de certains moves, d'une compréhension du jeu qui n'est pas celle des Ukrainiens. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont très fans du mode de fonctionnement des Chinois, par exemple, honnêtement, qui ont un truc très carré et une metagame vachement différente. Moi, ce n'est pas mon cas, par exemple, mais ça montre qu'il y a plusieurs styles de jeux dans notre tas et que plusieurs styles sont viables parce qu'au final, en Europe, il y a des Européens qui ont battu des Chinois, des Chinois qui ont battu des Européens, ils n'ont pas le même style de jeu et ça marche vachement bien. En France, on est encore plus différents, je trouve. Aujourd'hui, moi, j'ai découvert des équipes comme Imaginary Gaming parce qu'on n'a pas beaucoup de communication au niveau des équipes françaises. Pas encore, ça viendra. Pour l'instant, exactement. Et donc, du coup, honnêtement, on aime bien voir des nouveaux styles parce qu'on l'a fait avec des castes récemment, voire en boost avec les nouvelles mises à jour des héros totalement que vous ne voyez jamais. Moi, j'aime bien voir le jeu évoluer en même temps que sa communauté et c'est sympa. Un pronostic pour la sortie du jeu ? Oh là ! Ça, c'est la question encore plus tricky. Il nous a donné la date, on va vous la dire, c'est grosse exclue ce soir. Eh bien, ça sort demain. C'est ça. Il m'en a pas dit, c'est grosse surprise. Il faut être au taquet à 6h du matin, ça se lance. Alors, un pronostic plus réel, je dirais peut-être en fin d'année. Peut-être sur décembre. En fait, ça dépend parce que moi, j'ai discuté avec Sade, avec Shiba, avec la team Shiba Ghevi. Attention. Eh bien, pour lui, ça ne sortira pas avant que tous les héros de Dota 1 soient faits et mis dans le jeu. C'est ça. Donc, il y a encore un peu de temps. On le rappelle, il y a encore une dizaine de héros qui restent et il y a des nouveaux héros qui sortent sur Dota 1 parce que IceFrog travaille sur les deux. Oui. mais les deux nouveaux héros qui sont sortis récemment une fois que le jeu sortira seront ajoutés. Donc, il les compte 100. Mais ça dépendra du rythme d'avancée de Valve parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ils ne sortent pas un héros par semaine parce qu'ils les font très bien. Honnêtement, IceFrog, c'est quelqu'un de très élitiste. Il a carte blanche mais qu'il fait ce qu'il veut. à mon avis, pronostic, ce n'est pas très pronosticable. Moi, j'aimerais bien que ce soit avant la fin de l'année parce qu'en plus, ça aiderait beaucoup la scène française et la scène mondiale. Il faut contrer LOL. LOL prend de l'avance là-dessus. Et voilà, je pense qu'il y a une stratégie planter quelque part mais je n'en fais pas. Ce n'est pas grave. Téquis, hors-node Téquis. Téquis totalement. Téquis totalement, mais oui, c'est beaucoup plus drôle avec. Moi, j'ai un tatouage Téquis sur la fesse donc attention. Dommage, c'est qu'au micro, on ne peut pas l'avoir. Et là, je l'ai montré. D'ailleurs, le micro ne le voit pas. Eh bien, messieurs, on vous remercie. On peut vous retrouver où et quand ? On a plein d'endroits en fait sur youtube.com slash lavilleader. C'est notre chaîne principale. Là, on essaye de caster tant bien que mal les équipes professionnelles. Exactement. Et sinon aussi, le lundi soir sur Eugaming TV et sur le stream. On a notre émission de 22h30 à Minute. Pour ceux que ça intéresserait d'ailleurs, petite parenthèse de fin d'interview, mais on a lancé un concept d'émission qui s'appelle Roll the Dice qui est en fait une émission pouce vert. une émission fun vraiment axée sur du fun où on tire des règles spéciales pour les joueurs parce qu'il n'y a pas encore ça dans Dota. Il y aura des modes à terme, mais on aimerait bien qu'il y ait des modes de ce genre-là. Donc, on essaie d'ouvrir Dota à plus de personnes et donc, on fait ça en live sur Eugaming TV avec la team YouTube. Parce que oui, et sur le mot de la fin, vivez Dota, mangez Dota, engressez vos frères et sœurs, votre famille, vos amis de Dota, faites-les jouer, vous verrez une fois qu'ils sauront essayer et ils ne pourront plus s'arrêter. Parce que Dota, c'est la vie. Voilà. C'est dit. Chronolife. On vous remercie et on espère que Dota montera et que l'eau aidera très bien de la présence d'un six grand jeu en France. On vous remercie également et puis on vous dit à la prochaine fois. A très bientôt. A très bientôt. Et bah c'est cool.